Musique Yo les gens c'est Fatmaq4HD, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un squad builder, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de squad builder Donc une équipe plutôt originale et plutôt compétitive Même très compétitive, j'ai fait 7 matchs avant de vous faire la vidéo Fallait quand même que je la teste 7 matchs, 7 victoires, des matchs plutôt, bah même beaucoup dominés Et du coup c'est une équipe que je me suis dit on va la présenter On va la présenter parce qu'elle est vraiment sympa à jouer Le budget reste quand même assez élevé en raison de certains joueurs Dont quand même un joueur qui fait exposer le budget De toute façon vous avez une indication, une petite indication dans le titre Et sur la miniature de cette vidéo Mais voilà quand même, c'est une équipe qui envoie du lourd Donc on va commencer par le gardien Dans les cages, gardien du Paris Saint-Germain italien, Salvatore Sirigu Donc vous pouvez le trouver pas très cher, entre 800 et 1300 crédits Pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens du jeu Je sais très bien que les gardiens c'est aléatoire Mais moi j'aime beaucoup, un gardien vraiment très complet 86 en plongeon, 87 en réflexe, 85 en positionnement Il est aussi plutôt bon dans la relance Même si pour moi c'est l'un de ses plus gros défauts IRL Mais dans le jeu il est bon en relance Et c'est un gardien très complet sur sa ligne Je trouve qu'il est vraiment très très fort Ensuite on passe au premier défenseur central Donc on reste en Ligue 1, au Paris Saint-Germain Le monstre, Thiago Silva Donc 80 en vitesse, 87 en défense, 83 en tête Et 73 en passe Donc très bon défenseur Très bon défenseur tout simplement Même le meilleur régular pour moi du jeu Rapide Très fort en interception En tacle debout Il va vraiment couper les trajectoires Et une qualité de relance vraiment impeccable Donc voilà Thiago Silva Le monstre que vous pouvez trouver Entre 15 et 20 000 crédits Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins cher Que l'année dernière L'année dernière il a coûté 80 000 crédits Donc ça reste C'est vrai que ça peut paraître Pour certains C'est cher de mettre 20 000 crédits sur un défenseur Mais pour moi c'est pas cher Dans le sens où c'est l'un Si ce n'est le meilleur défenseur Donc après on passe au deuxième défenseur central Donc Mehdi Benatia en version up 73 en vitesse 87 en défense 83 de la tête Un rock Vraiment très très solide Donc c'est la version up 1400 crédits seulement la version up Il a vraiment pas mal baissé Et c'est très très intéressant Et bah c'est une charnière C'est une paire Une charnière centrale Vraiment vraiment très très bonne Et très complémentaire T'as le grand et le petit Et ce qui fait Bah t'as Thiago Silva Qui est là pour couper les trajectoires des ballons Et t'as Benatia Qui est là pour défoncer les attaquants Tout simplement Et bah je trouve que c'est une charnière Vraiment vraiment très très complémentaire Pour ouais voilà Pour aller pour 22 000 23 000 crédits grand maximum T'as une charnière T'as une charnière de tueur quoi Des mecs ils ont faim Ils ont faim de ballons Ensuite le défenseur gauche C'est vrai que ça reste un problème En série A le défenseur gauche J'ai pris Radu Donc défenseur roumain De la Lazio de Rome 78 en vitesse 82 en défense 76 de la tête 69 en passe J'ai pris Radu Pour la simple et bonne raison Qu'il a une contribution défensive forte Ce qui est vraiment intéressant Dans le sens où mon milieu gauche Il a une contribution défensive faible Et il redescend quasiment jamais Et Radu il a l'avantage Même si c'est vrai qu'il est lent Par rapport à certains ailiers Et ça peut poser des problèmes Il a l'avantage d'être vraiment physique Et du coup son physique Va réussir à rattraper son manque de vitesse Même si bon 78 ça reste correct Mais par exemple un mec Je suis tombé sur des ailiers Qui a des 90 en vitesse Il le passait pas Pour la simple et bonne raison Qu'en fait il se rattrapait Grâce à son physique Qui est vraiment Il est vraiment costaud en fait Pour un latéral Et du coup c'est un plus Donc Radu Comme défenseur gauche Défenseur droit On passe en Liga BBVA Pour moi le meilleur défenseur droit Du jeu Je parle évidemment Au niveau des régulards Il n'y a pas de boost dans cette équipe Donc je parle pour des régulards Daniel Vest Enfin meilleur défenseur droit du jeu Il y a un petit match Avec Pichek pour moi Mais 90 de vitesse 72 en tir 91 en passe 83 en dribble 79 en défense 72 de la tête Pour moi c'est le défenseur droit Le plus complet du jeu Très rapide Très bon défensivement Malgré le fait qu'il ait Une contribution défensive faible Et ça peut poser problème Même si moi je trouve Qu'il Elle ne se ressent pas Elle ne se ressent pas Dans le sens où il fait quand même Le repli défensif Mais offensivement Il apporte énormément Au niveau de sa qualité de passe De sa qualité de frappe Parce qu'il frappe très très bien Et il est très technique Il a 4 étoiles gestes techniques Ce qui est intéressant Si tu aimes skiller Si tu es un skiller dans l'âme Comme moi Mais voilà Donc Daniel Vest Qu'on peut acheter Entre 35 000 et 40 000 crédits Donc une défense Qui revient quand même Assez chère Mais une défense vraiment Très compétitive Radu j'en ai pas parlé Mais c'est entre 700 et 1000 crédits Donc ça reste un prix Un prix dérisoire En fait c'est les deux Brésiliens Qui font exposer le budget Après on passe Au milieu récupérateur On va aller On retourne en série A On retourne en série A Daniel Ederossi Donc un des joueurs Emblématiques de l'AS Romain 69 en vitesse 75 en tir 81 en passe 78 en dribble 83 en défense 84 de la tête Bah il est grand Il est grand aussi Et c'est Bah pour moi Dans le 4-1-2 Il faut vraiment Un récupérateur Qui soit complet Et c'est le cas Il est vraiment très complet Il a une contribution défensive forte Et une contribution offensive moyenne Ce qui fait qu'il va pas Il va pas non plus trop trop monter Même si quand il monte Il apporte Parce qu'il a des stats complètes Très bonne qualité de passe Très bonne qualité de frappe Sur les long shots Il envoie des mines Mais j'ai trouvé que Bah voilà C'est une tuerie Tout simplement Ce Daniel Ederossi Et donc je l'ai mis En milieu récupérateur Avec une carte ombre Pour histoire d'augmenter Un peu quand même Sa vitesse Parce que 169 en vitesse Pour certains Ca peut être problématique Moi j'arrive à gérer Maintenant les milieux récupérateurs Plutôt lents La preuve Je joue avec des Thiago Mota Avec 52 vitesses Et je trouve que Ca passe crème Et c'est ce genre de joueur Qui C'est ce genre de joueur Franchement Ca me fait kiffer Avec ce type de joueur là Très technique Très bonne qualité de passe Et ça fait puriste Genre t'arrives à gérer T'arrives à gérer Un motin Daniel Ederossi Ca fait un peu Le puriste Le mec qui se la pète Enfin bref On va passer Au milieu gauche Serie A AS Roma Toujours Gervinho Donc Gervinho 88 en vitesse 67 en tir 72 en passe 82 en dribble 4 étoiles gestes techniques Donc très très bon techniquement Son 82 en dribble On le ressent pas Franchement Il est vraiment très très à l'aise Techniquement Et c'est un plaisir De jouer avec Donc comme j'ai dit Contribution défensive faible Ce qui fait qu'il redescend jamais Et donc c'est pour ça Qui a radou juste derrière lui Pour combler un peu Le manque Le manque De présence défensive De Gervinho Mais offensivement Il est vraiment très très bon Donc très très rapide Il a une bonne frappe Malgré son 67 en tir Très bonne qualité de passe Son 72 en passe Bah il passe crème Passe ça passe Bah bon c'est des jeux de mots pourris Les gars il est tard Au moment où je vous fais cette vidéo Il est plus de 4h du matin Quand même Respectez moi Non mais bon voilà Gervinho qui Gervinho qui est vraiment très bon Gervinho qui est vraiment très bon Et à prix Bah plutôt abordable C'est une version C'est une version Non rare Donc tu peux le trouver facilement Entre 700 et 1500 crédits Le dernier Et des Rossi Son prix par contre Je vais pas vous mentir Je le connais pas Dans le sens où moi J'ai une version Qui date du tout début de fut Et je l'avais payé 10 000 crédits à l'époque Donc c'était vraiment le début Mais je pense que tu peux trouver Entre 2000 et 3000 crédits Que j'ai quelque chose comme ça Ça se trouve beaucoup moins Mais je vous donne Une supposition Je sais pas du tout J'ai pas vérifié J'ai pas vérifié Pour des Rossi Au niveau du prix Ensuite Milieu droit On va aller du côté De la Ligue 1 On va aller du côté De la Ligue 1 Bon on va rester sur Le côté droit Ligue 1 Donc Lucas Donc le milieu droit Brésilien du Paris Saint-Germain 92 en vitesse 77 en tir 78 en passe 88 en dribble Très 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 bon Techniquement Il a l'avantage De pas être cher C'est vrai qu'il a Il a vraiment baissé Tu peux le trouver Entre 2000 et 3000 crédits Quelque chose comme ça aussi Donc c'est vraiment un plus C'est vraiment un plus Moi je crois que j'ai Lucas Du début Je vais regarder Ouais voilà Je l'avais acheté 16 000 crédits A l'époque Donc quand même Vous voyez que je l'ai poncé 316 matchs avec Mais voilà Vraiment très complet Très très rapide En fait c'est l'avantage D'avoir des Deux ailiers Un milieu gauche Un milieu droit Qui vont vraiment très vite Et qui sont très techniques Techniquement Lucas Il envoie du très très lourd Très bonne qualité de passe Et malgré le fait Qu'il soit droitier à droite Je trouve que ça Ça pose pas du tout De problème de rentrer Côté droit avec son pied droit Dans le sens où Il a un très bon Il a un très bon extérieur du pied Il a un très bon extérieur du pied Qui est vraiment décisif Et un pied gauche Plutôt bon Malgré le fait qu'il est que 3 étoiles mauvais pied Il me semble qu'il a 3 étoiles Je vais regarder Ouais il a 3 étoiles mauvais pied Et ça pose pas du tout De problème de ce côté là Donc Lucas vraiment Un très très bon milieu droit Ensuite on va passer Au milieu offensif On va aller du côté C'est de la série A C'est de l'autre côté A chaque fois je me trompe Du côté de la série A A Cagliari Donc j'ai trouvé Le milieu offensif Qui permet d'associer Les deux buteurs Donc bon Vous avez quand même Une idée au niveau Du titre de la vidéo Donc Eglal A la base Il est là par défaut Dans le sens où Il est vraiment là Pour les deux buteurs Mais au fil des matchs Je me suis rendu compte Qu'il est vraiment très fort Il est vraiment très bon Donc 69 en vitesse 66 en tir 76 en pas 76 en dribble 66 en défense 66 de la tête J'ai mis une carte catalyseur Histoire d'augmenter Un peu sa vitesse Et sa qualité de passe Mais un très 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 bon passeur Et c'est vraiment La bonne surprise C'est vraiment la bonne surprise Parce qu'à la base Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas A grand chose de lui Étant donné que c'était Vraiment un mec Qui servait à faire le lien Entre les deux buteurs C'était le connecteur Mais la connexion Et du coup J'ai vraiment aimé J'ai vraiment aimé Il fait 1m86 Il est costaud Il a 1m75 en force Ce qui fait que Même sur les phases défensives Ou même pour récupérer Des ballons Au niveau du milieu de terrain Il va être vraiment Très très important Dans la récupération Et très très bonne qualité de passe Il a une grosse frappe Même si ce n'est pas Souvent cadré Mais il a une frappe Qui part fort Et son 76 en passe Peut-être c'est la carte catalyseur Qui fait ça Même sûrement Mais je trouve Qu'il fait de très très Bonnes ouvertures Pour les deux buteurs Donc le premier buteur On va en parler maintenant Il joue à Cagliari Victor Ibarbo Donc le cheaté de l'équipe Donc le milieu offensif C'est 300-500 crédits Donc c'est rien du tout Donc Victor Ibarbo 93 de vitesse 73 en tir 85 en drip 75 de la tête Est-ce que j'ai besoin De le présenter Donc il va très vite Il frappe très fort Et il est très costaud Et il est grand Donc il est très fort de la tête Donc voilà Victor Ibarbo Le joueur cheaté Que tu peux trouver Entre 1000 et 2000 crédits Vraiment un prix dérisoire Pour ce qui fait J'arrivais vraiment pas A jouer avec Et bizarrement dans cette composition Il passe crème Il est juste monstrueux Et enfin Le dernier buteur Donc bon vous avez encore Une idée du buteur Qui s'agit Zlatan Ibrahimovic Ligue 1 Paris Saint-Germain Suédois 76 en vitesse 89 en tir 79 en base 88 en dribble Et 79 de la tête Donc pour moi Le meilleur buteur régular Du jeu C'est vrai que Messi Le Messi régular Je le trouve inférieur Au Ibrahimovic régular Mais je trouve que Le Messi-Totti Est meilleur que Le Ibrahimovic-Totti Donc va comprendre La logique du truc Mais bon C'est pas grave Toujours est-il Que Zlatan Est-ce qu'on a besoin De le présenter Bon voilà 1 250 000 crédits C'est vrai que C'est pas du tout Accessible A toutes les bourses Mais si t'as les crédits N'hésite pas à l'acheter Parce que c'est tout simplement Une tuerie Et tu prends énormément De plaisir avec Donc c'est tout Pour cette équipe C'est tout pour cette équipe C'était Fatback80HD J'espère que cette équipe Totalement Sur le papier Franchement elle est vraiment sympa Sur le papier Et même Ingame Ça envoie du très très lourd Donc je vais vous laisser maintenant Avec les phases de gameplay Si cette équipe t'a plu N'hésite pas A bombarder cette vidéo De pouces bleus A lâcher un commentaire A partager la vidéo A tes amis A ta famille A tes potes Enfin voilà Tu partages la vidéo A tout le monde Et on se retrouve Prochainement Pour une autre vidéo Sur la chaîne Et donc je vous laisse En musique Avec les gameplays De cette équipe Voilà c'était Fatback80HD Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Tout ce qu'il nous reste C'est la zigmec Yes Toujours pas J'échange Vie au jour le jour Assez de vocabulaire Donc j'ai vesti les cours Je me tape pour un titre Gros je suis dans la course Mon couple est sur mes pistes Mais la vie est courte Je fais partie de ceux qui se tapent Pour un plus tour Jusque là Aucune gourde J'suis à bout de souffle Loin de ceux qui prennent la musique Pour un bouche-trou Ni de ceux qui l'utilisent Pour un bon coup J'ai pas trouvé mon insprit Dans un poche-tom Disons qu'y a pas assez de pluraux Mais ils se prennent pour des patrons Si j'parle c'est que j'me trompe pas Laisse les prendre exemple sur moi Comme un trombat Bientôt l'heure du constat Un jour ils se rendront compte Le game est plus la merde J'ai plus de flair qu'une trompe La conque tu es d'aide J'ai plus de verre qu'une tombe Des fois j'planche au vol à marre Mais j'fais quoi si j'tombe ? Faut tout miser 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 Ma musique loin d'être une perte de temps J'vais y arriver j'en suis sûr Il manque juste le plan On mise tout ils ont les jetons On a le temps on a le ton On a le temps on a le ton Je manque de temps J'me donne à fond Sans faire le pont De jour en jour j'tape mon don Un tas d'problèmes sur le dos Mais on est bon dans le fond On verse ses preuves dans le son On atomise et même nos fonds Avec qui tu joues l'con Un novice c'est pas l'comble On mise tout des fois on tombe Un incident et une plombe Un accident pousse une tombe Mais là c'est sombre Vise le visuel les ondes 2013 la tombe tu s'ronges encore les ondes J'suis dans l'game et dans ta plombe En mission comme James Bond J'vais faire passer toute ma bande Ici personne chauffe le banc Tape de sang sur le drapeau blanc Écris un cesse sans ça m'prend Ta carrière en suspens Comme un trêve j'te surprend Là j'ai juste à suivre le plan J'rape tant qu'on m'comprend Rdv on s'dit à quand j'relle dans les temps Faut tout miser 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 Ma musique loin d'être une perte de temps J'vais y arriver j'en suis sûr Il manque juste le plan Ma musique loin d'être une perte de temps J'vais y arriver j'en suis sûr Il manque juste le plan J'ai remis tout c'qui est urbain à la page Pourtant j'écris sur mon phone J'vous me copie c'est du plage J'avance la tête baissée J'ai cramé que c'était piégé le rap Je ouvre à le pied C'est exposé comme des bacha Sorti tout le sweat de mon placard J'vais kicker tous les sets de ma boîte noire Tout le monde veut s'éber Gros la musique c'est une passoire Tu peux rester en équipe sur une lame de rassoir Tu peux retourner nos poches S'il nous reste c'est nos proches Parle pas mais j'prends des notes Plus en dessous que dans le port Tu peux retourner nos poches S'il vous reste c'est nos proches Parle pas mais j'prends des notes Plus en dessous que dans le port Faut tout miser, ma musique loin d'être une perte de temps J'vais y arriver, j'en suis sûr, il manque juste le plan Faut tout miser